Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous revenons à des températures de saison. C'est vrai que les valeurs n'ont plus rien à voir avec le froid qu'on a pu connaître ces derniers jours. A la clé, des courants perturbés et pourtant les éclaircies étaient bien présentes cet après-midi, malgré les courants maritimes qui nous concernent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite crête anticyclonique aujourd'hui qui s'est bien positionnée et qui a drôlement bien fait nos affaires. Comme on dit, dans le courant de la soirée et de la nuit, de l'air humide va remonter depuis la France et puis dans la nuit de mardi à mercredi, nous serons traversés par une nouvelle zone perturbée à l'arrière de laquelle nous retrouverons de nouveaux développements nuageux. Il y avait déjà des rafales de vent cet après-midi, nous retrouverons ce vent demain et cette situation va repousser l'air plus froid en direction du centre et de l'est du continent. D'ailleurs, on le voit bien ici, sur l'ouest de l'Europe, la masse d'air est assez homogène et nous promet des températures de saison encore ce mardi sur les capitales voisines, entre 7 et 9 degrés, jusqu'à 12 degrés sur le sud-ouest de la France, 9 degrés pour la côte d'Azur et entre 9 et 15 degrés sur l'ensemble de la péninsule ibérique. Alors, retour chez nous, dans le courant de la soirée et de la nuit avec, c'est remontée d'humidité. Le ciel va se couvrir de nuages bas sur toute la façade est et plus généralement le tiers sud-est de notre pays. Localement, visibilité réduite, attention, et des températures qui resteront positives partout. Alors, parfois de justesse, c'est vrai, entre plus 1 et plus 5 degrés. De la grisaille encore et ce mardi, ces nuages bas toucheront également à la fois l'ouest et toujours les régions de l'est du territoire avec, là aussi, possibilité de visibilité réduite et du vent qui, petit à petit, soufflera à nouveau entre 40 et 50 km à l'heure en pointe. Des éclaircies sont néanmoins attendues dans le courant de la journée sur le centre. On parlera même d'un soleil plus généreux sur les régions du nord et notamment sur la région d'Anvers. Les températures maintiennent l'écart. Elles seront toujours retenues sur les sommets, entre 2 et 3 degrés pour l'Ardenne et les Fagnes. Et on grimperait entre 7 et 8 degrés sur toute la moitié nord avec une très faible probabilité de précipitation. Ces nuages bas qui stagnent un petit peu sur Serain et la région et sur Florentville également avec pas plus de 3 degrés. Puis on grimpe jusqu'à 7 degrés à Évers en région bricelloise, à Châtelet en région de Charleroi et jusqu'à 8 degrés sur Middelkerk où le soleil devrait tout de même se montrer un petit peu plus généreux malgré tout. Après le passage de la zone perturbée annoncée dans la nuit de mardi à mercredi, à l'arrière du temps toujours chargé. Alors on attend quelques petites éclaircies, parfois elles seront furtives. Une onde est restera encore possible sur l'est de notre pays mercredi en toute première partie de journée. Et les valeurs afficheront alors entre 5 et 9 degrés. Un ciel très partagé dont il faudra se contenter également jusqu'au week-end avec des averses annoncées. Alors la probabilité de précipitation affichera entre 60 et 80% jusqu'à samedi. Même si elle perdra sensiblement du terrain, les températures à l'inverse vont remonter. Nous passerons de 7 degrés jeudi à 11 degrés. Samedi après-midi et de nuit, il fera aussi nettement moins froid puisque les minimas en début de week-end pointeront 8 degrés sur le centre de nos régions. Dimanche, dernier jour de préparatif avant les fêtes de Noël, temps variable là aussi. Ce sera également le cas lundi. Nous repasserons symboliquement au-dessus de la barre des 10 degrés de jour alors que de nuit, le thermomètre pointera entre 7 et 9 degrés. L'indice de confiance de la prévision est bon. Il est d'abord de 4 et ensuite de 3 sur 5 à cette échéance. C'est pas mal du tout. Nous fêtons les gâtiens ce mardi 18 décembre. Nous perdons encore une petite minute de clarté. Le soleil se couchera à 16h38. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fixe rendez-vous un petit peu plus tard. A tout à l'heure. Merci à vous.